allez dieu de la vanne là allez putain j'ai tout fait je t'ai mis de l'encens et tout allez allez s'il te plaît moi j'ai une vanne à écrire là sur borderlands 1 là allez réponds moi là quoi une sonnette faut que je toque qu'est si bon ah si ah bah tiens ça il répond vite le mec alors le dieu de la vanne qu'est ce qu'il raconte debout ah ouais ah ouais pas con ça pas con ça si si bien ce bien ce dieu de la vanne quand même allez générique salut à tous bienvenue dans le big et cette semaine et ben c'est pas un test on va plutôt se faire un petit rappel vu que borderland 2 est sorti cette semaine développé par gearbox et bien on va se refaire un petit coup du 1 parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui sont passés à côté de ce petit jeu bien sympathique donc comme vous pouvez le voir bassin fps mais avec des graphismes en self shelling comme une bande dessinée alors un des tout premiers jeux je suis même pas sûr que ça soit pas le premier qui ait introduit ce délire là c'est 13 tiré de la bande dessinée c'était sur xbox et sur pc et ps2 aussi et du coup voilà c'est lui qui a un peu introduit ce délire de de graphismes comme ça en bande dessinée donc 13 était cool parce que parce que du coup il y avait des cases de bande dessinée pendant les pendant les cinématiques donc ça c'était bien cool il y avait il y avait des onomatopes et aussi par exemple on était caché dans un couloir et il y avait un ennemi qui arrivait on entendait tac 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 on voyait c'est pas se dessiner à travers les murs mais là pour l'instant on est sur borderland premier du nom donc on va commencer par ce qui fâche alors je sais que je vais pas me faire des copains mais c'est les véhicules bon là il est rose parce que j'ai choisi la couleur mais c'est pour le diriger on sert des deux sticks et c'est hyper le bordel il y a un temps d'adaptation qui est hyper tendu donc là vous voyez que je vais tout droit et tout mais c'est assez chaud quoi dès qu'il faut faire demi tour ou quoi c'est trop vite le bordel donc le délire c'est que voilà donc là je vais faire une mission donc je vais aller récupérer mon argent et donc voilà il ya un gros côté rpg aussi dans le jeu comme vous voyez en bas il ya écrit niveau 18 et donc à chaque fois qu'on bute un ennemi ou qu'on fait une mission on gagne de l'xp alors là je vais en récupérer 6100 putain la classe ça j'ai géré bonne petite mission donc là non la façon c'est dans celle là donc voilà je gagne de l'xp et cette xp je peux la dépenser dans ce menu donc là on peut voir que en fait plus je me sers des armes plus ça remplit une jauge et plus et ben plus je me serre de l'arme plus chez la maîtriser donc ben plus je suis fort normal là on peut voir tout ce que j'ai sur moi mon inventaire dans le sac à dos donc il ya tout un tas d'armes il ya des grenades il ya des trousses de soins aussi il faut bien penser à utiliser donc là voilà on voit que j'ai un point en bas à droite un point restant à attribuer donc sur cette grille de compétences donc il ya plein de trucs on peut emmener il ya quatre personnages au départ et on peut emmener notre bonhomme vers ce qu'on veut là par exemple je sais pas tuer un ennemi vous fait bénéficier d'une résistance alors à prendre ça donc à chaque fois que je bute un ennemi je suis invincible pendant un certain temps hop et d'ailleurs je voulais montrer les ennemis alors moi j'aime bien ce jeu parce que faut y aller vraiment avec des pincettes c'est pas un call of duty ou un battlefield faut vraiment vraiment y aller doucement on a il ya des niveaux par exemple ça ces personnages sont niveau 18 mais au début quand on est niveau 0 et ben on n'est pas niveau 4 et donc galère à l'église et c'est ça qui fait le appareil une bestiole bien connu des joueurs de la série un truc qui traîne des munitions très important toujours les prendre parce qu'alors dans ce jeu il ya oula c'est vraiment chaud alors eux il fait délirer c'est des nabos fusilléurs alors là on n'a pas eu l'occasion de le voir c'est dommage mais ils sont tout petits et certains ils ont des fusils à pompe à chaque fois qu'ils tirent ils tombent à la renverse en fait ils tirent un coup et ils tombent à la renverse ça c'est assez marrant ça fait délirer faut faire attention parce que quand ils sont nombreux et ben on est vite dépassé et il faut vite tirer dans le tas alors on reprend la bagnole bon il faut pas hésiter au début vous allez vous dire putain mais c'est trop dur quoi j'ai rien je peux j'ai accès à rien je peux pas aller buter le mec quoi que que la mission me demande de tuer comme et c'est juste que mais les gros joueurs de l'air que je connaisse mais faut gagner de l'expérience il faut pas hésiter à aller se promener écraser du people vraiment faut faut vraiment monter vraiment niveau sinon sinon vous allez enfin le jeu vous allez lâcher en très peu de temps quoi ça va pas vous plaire du tout mais c'est un jeu justement qui avec le temps et bien on commence à le maîtriser on apprend on apprend à servir des choses il faut gratter un petit peu aussi il faut pas hésiter à jouer beaucoup alors là on va aller se faire une petite mission alors ronde de la mort ça ça va être super dur sledge difficulté normal alors là vous voyez ici il y a écrit niveau 17 en vert sur la droite de l'écran donc là vu que je suis niveau 18 c'est écrit difficulté normal et au début et bien j'étais niveau 10 ou 11 c'était écrit difficulté rude et plus on évolue plus on gagne de l'expérience plus et bien les missions s'avère être plus ou moins facile donc là on va aller s'occuper de sledge alors j'espère qu'il n'est pas trop loin et que je vais avoir le temps d'y aller c'est qu'il part bah alors le voilà je voulais faire cette vidéo parce que les gros on fera une vidéo sur le 2 vous inquiétez pas c'est prévu la différence c'est que dans cet épisode on est souvent dans ces décors là donc c'est toujours toujours post apocalyptique désertique un peu il n'y a pas trop de variantes alors là il y a une espèce de gestion de l'empêcheur c'est où ? ah bah je peux pas monter la caméra plus donc on la verra pas mais voilà donc c'est peu varié c'était le reproche qui avait été fait au premier donc ils en ont tenu compte et ça c'est une bonne chose merde je crois que je suis passé devant ah non c'est là bon demi-tour ils en ont tenu compte et ça c'est une bonne chose donc apparemment on pourra aller dans la neige on pourra bon voilà il y a des niveaux intérieurs aussi on se retrouve dans des grottes dans des usines dans plein de trucs c'est assez cool putain mais alors je suis perdu non c'est bon voilà alors là c'est à droite là on va aller alors la carte moi je galère trop avec la carte à mon avis je suis pas le seul mais la carte c'est pas hyper clair on a vite enfin je sais pas c'est au niveau de l'échelle on a vite fait passer devant le truc qu'on cherchait donc là ça va un petit peu plus armé que la première fois que j'y avais été la première fois je voulais trop gourmand faire du call off du battlefield et je suis arrivé là dedans j'avais rien quoi j'avais très peu de munitions et lui il a ce qu'il faut bon les temps de chargement ça va ils sont pas super longs il y en a assez régulièrement alors là là va y avoir vraiment du people donc là je risque de me faire ridiculiser il y a des chances mais bon allez alors n'hésitez pas aussi à vous promener partout il y a des il y a de la thune qui traîne il y a des caches d'armes il y a des petits casiers de chantier là n'hésitez pas à aller allez alors là voilà hop voyez les textures elles ont mis du temps à s'afficher alors moi j'ai une version téléchargée du jeu merci le psn d'ailleurs j'en profite si vous avez le playstation plus en ce moment je vous conseille parce qu'il est gratuit il est gratuit il y a borderlands il y a just cause 2 il y a merde un jeu de bagnole je sais plus ce que c'est il y a il y a pas mal de jeux gratuits donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez le playstation plus en plus en ce moment ça vaut le coup parce qu'il a 30 euros pour une année donc ça vaut le coup 30 euros au lieu de 40 40 euros pour une année c'est pas très cher il y a 3 jeux gratuits par mois il y a on a accès à des bêtas gratuites en multijoueur il y a vraiment plein de choses donc là je suis dans un magasin où je peux acheter des munitions et vaut mieux donc ça c'est pareil c'est un coup à prendre faut bien lire bien regarder les logos les petits dessins parce que au début on comprend pas trop on comprend pas trop ce qu'il faut faire quoi c'est pas très bien expliqué mais bon là c'est pareil il y en a j'en entends déjà qui vont dire mais non c'est que t'es nul alors là voilà maintenant vu que je suis un peu plus armé que d'habitude ah je vais me faire lâcher d'entrée alors là hop moi avec ce personnage je peux passer en mode furie en faisant L1 et du coup voilà donc là il y a la jauge qui est en train de se vider tout doucement alors là voilà ça tombe bien du coup il y a un mode sauver votre peau voilà je me suis fait toucher si autour de moi il y a un personnage et que j'arrive à le tuer dans un temps imparti c'est très court j'ai le droit à un second souffle donc je reviens dans l'aventure c'est bien pratique alors là aussi alors les missions sont assez longues et bien hardcore donc là comme on peut le voir j'ai plus de vie j'ai ma vie qui clignote en bas à gauche donc il me reste 12 de vie et j'ai mon bouclier donc la jauge bleue qui elle se recharge automatiquement donc les boucliers on les débloque au fur et à mesure du jeu et puis on peut aussi avec nos compétences faire en sorte qu'il se recharge plus rapidement donc ça c'est à vous de bien fouiller ah voilà là il y a de la santé vous voyez les ennemis sont bien agressifs quand même n'hésitez pas à ramasser tout ce qui traîne aussi c'est hyper important là il y a encore une jauge de vie ça va là j'ai eu de la chance ils sont pas très radins ça c'est pareil il y a une chance sur deux là si je meurs et que j'ai pas le temps de faire le second souffle et que je reviens au début du niveau et bien j'ai une chance sur deux des fois les ennemis ils ont disparu des fois on revient et puis ils sont des milliers des fois on a plus nos munitions donc il faut ah bah là je me suis fait attaquer dans le dos par cette espèce de sadique pyro donc là ça va à vous portant au fusil à pompe ah il y en a un autre de caché là bas donc vous voyez c'est un jeu qui est assez rude faut vraiment s'y attarder pour ah je suis coincé pour avancer vraiment mais je vous le conseille quand même en plus surtout que le 2 est sorti là c'est pas obligé d'avoir fait le 1 pour faire le 2 à mon avis donc ça on en reparlera moi le 2 je n'y ai pas touché encore c'est pour ça que je voulais parler vraiment du premier avant qu'on se lance ah là là j'ai plus de vie est-ce que je vais en avoir une trousse de secours et bah non après ça risque d'être un peu hardcore session il reste un là et j'ai vu qu'on se met à l'étage alors là second souffle ah putain l'enforêt il se casse voilà c'est bon ça passe alors là je suis mal parti parce que j'ai pas trop de vie on va se la tenter quand même alors là il y a un interrupteur pour ouvrir cette grille et normalement il y a moins là-haut voilà le souci c'est que moi là j'ai que des armes de près à part ce lance-roquettes on va se la tenter alors comme vous avez pu le voir le lance-roquettes qui est super efficace j'envoie 3 roquettes par 3 roquettes ça l'a à peine touché et dont le premier tir bah il est passé dans la ventrice on ne sait pas trop où allez encore un second souffle là voilà là là elles sont passées ouh les roquettes voilà bon il y a des petits soucis comme ça par moment c'est pas du tout précis aux fusils à pompe à bout portant il y a tout qui passe à côté donc ça c'est des petits soucis j'espère qu'ils ont réglé dans le 2 bon ça c'est des gros fusils mais j'ai plus de place sur moi donc je préfère y aller quand même à bout portant c'est beaucoup plus efficace alors la thune la thune qu'on peut dépenser dans des magasins vous imaginez bien donc là il y a du monde on a des grenades alors les grenades on peut les améliorer mais moi je les trouve pas terribles quoi alors là ah elle est pas tombée très loin mais aussi celle-là bien fait mal ah là il y a encore des trucs donc borderland moi je vous conseille surtout que comme je vous ai dit le 2 vient de sortir très bonne pioche quoi c'est vraiment un hyper bon jeu ça va rebuter du monde parce que c'est hyper dur mais prenez le temps prenez le temps quoi d'avancer d'essayer de gagner de l'XP n'hésitez pas à vous promener juste vous promener roulez sur des bestioles butez des ennemis juste récupérer l'expérience quoi pour avoir accès à des nouvelles armes tout ça il faut pas y aller en se disant bon ben je vais faire la quête principale et puis et puis voilà parce que non bah donc ce sera 10 fois trop dur et 10 fois je suis gentil allez un second souffle pour finir bon je vais vider ça et puis on va se quitter là-dessus bon on va rester là-dessus bon je vous rappelle que vous pouvez me trouver sur Roder Radio tous les mardis dans la Voix du Geek à 19h 91.3 en Aquitaine et sinon sur internet et puis et puis voilà amusez-vous bien et puis voilà c'était la présentation de Borderland One sur PS3 il est disponible sur Xbox 360 et PC aussi bien sûr et puis voilà on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures allez tcho tcho